Chers amis violonistes, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour utiliser vraiment tout l'arché. Je suis sûre que votre professeur, durant l'année, vous a maintes et maintes fois dit « va bien jusqu'à la pointe, va bien jusqu'au talon ». Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Eh bien, d'abord, dans un premier temps, on va observer la main. Si la main n'est pas positionnée, si elle est trop haute, comme ça, trop engagée sur la baguette, vous allez avoir du mal à la descendre. Pour aller vers la pointe, il faut que la main fasse ce mouvement-là. Si elle reste ici, vous ne descendez pas le poignet. Vous ne pouvez pas, vous êtes coincé ici. Il faut vraiment que le poignet descende pour que vous puissiez aller jusqu'à la pointe. Ce petit paragraphe vu, on va maintenant voir deux petits trucs qui vont vraiment vous aider pour aller jusqu'à la pointe et jusqu'au talon. En tirant, ça va être simple. Il suffit simplement de penser à descendre l'épaule. Si vous pensez que l'épaule, c'est comme si elle se détachait de son emplacement, que vous allez la faire tomber, vous allez voir que votre bras va vouloir aller jusqu'à la pointe. Et ensuite, pour remonter, vous allez bien sûr laisser votre épaule toujours en bas. Ça, c'est très important. Mais quand vous arrivez presque au talon, vous allez penser que c'est simplement cette partie-là qui remonte et qui est active. Et c'est ainsi que vous allez vraiment remonter. Et vous verrez que votre poignet va suivre, va bien remonter. Donc, le poignet qui descend et qui remonte, l'épaule qui est relâchée et le bras qui finit la course.